3, 2, 1, action! Salut à toi, à toi, puis même toi, oui oui, toi! Ici Rebecca, j'espère que vous avez passé un bel été, moi plus ou moins, mais ce qui compte c'est que je suis de retour après deux fractures de la clavicule pour vous parler de fatbike. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment le fatbike peut vous aider dans votre pratique de vélo de montagne. Comme les sentiers de fatbike sont souvent plus glissants ou instables, ça peut vous permettre d'apprivoiser la perte de traction, puis ensuite aller rocker vos sentiers sablonneux ou mouillés l'été. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les pertes de traction, je vous invite à prendre un sentier large et sécuritaire pour pratiquer votre dérapage. Je vous invite tout d'abord à pratiquer à basse vitesse en venant freiner avec votre frein arrière pour bloquer la roue. Quand vous êtes rendu confortable à basse du test, je vous invite à accélérer de petit à petit pour voir comment votre vélo réagit. Et juste un petit rappel par respect pour les gens qui entretiennent les pistes de fatbike, lorsque vous pratiquez vos dérapages, essayez de le faire dans un chemin qui est multi-usage pour ne pas abîmer les traînes. Pour aller un peu plus loin, je vous invite à pratiquer votre dérapage en tournant, mais assurez-vous d'enlever le pied intérieur avant de le faire pour assurer votre sécurité. Pensez-vous d'être capables des deux côtés? Hé hé! Un autre point, l'angulation. C'est très important autant l'été comme l'hiver. Comme il n'y a pas beaucoup de berm en fatbike, c'est vraiment important pour garder sa vitesse de pratiquer son angulation. Moi, je suis encore en train de pratiquer, mais je vous invite à regarder la vidéo de Simon sur l'angulation si vous aussi vous voulez pratiquer. Fait que là, vous me demandez sûrement, c'est quoi ça l'angulation? En fait, c'est quand on vient pencher le vélo plus que notre corps dans la courbe pour bien prendre la trajectoire en gardant la vitesse. Maintenant, la cadence! Pour bien réussir vos montants en fatbike, la cadence et vos coups de pédale vont être très importants. Donc, vous voulez vraiment venir pédaler rondement, donc avoir une force égale sur vos pédales tout au long de votre pédalage pour éviter les coups secs, puis déraper. Cette habileté-là va vous aider l'été dans vos montées un peu plus techniques ou encore lorsque le terrain est plus mouillé. Puis on va se le dire, c'est aussi bon pour garder la forme physique. Hé! Fait qu'on espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire, vous, c'est quoi vos trucs en fatbike qui vous aident à être meilleur pour le vélo montagne. Puis je vous invite à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus super nice! Yéhou! Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus super nice! Merci! Merci!